Bienvenue dans la savane marnaise. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un safari photo. Nous connaissons peu voir pas du tout la nature de la marne crayeuse. C'est pour cela que nous vous avons organisé une expédition. Mais nous ne serons pas seuls parce que dans un safari, il y a toujours un guide. Les beaux jours sont de retour et les ornithologues de sortie. Une certaine faune occupe la plaine, des oiseaux que seuls des yeux et des oreilles averties parviennent à distinguer. Ah, la mouette rieuse, donc en vol. Voilà. C'est la mouette de Gaston Lagaffe, la mouette rieuse. Non loin d'une gravière, en activité, un point d'eau artificielle. En fait, c'est une aubaine qu'il y ait ce genre de trou d'eau, plutôt des temps pour ces espèces-là ? Effectivement, ça va faire en sorte que certaines espèces des zones humides nichent sur le secteur. Voilà, donc là, on a ici déjà observé des moitrieuses, du vano-huppé, des foules que macros, également le cygne tuberculé. Donc toutes ces espèces ne seraient pas là s'il n'y avait pas ces zones humides. Plus on s'enfonce dans la nature et plus elle se révèle. Mais elle n'est jamais la même. Donc là-bas, on entend à nouveau une fauvette à tête noire. Et là, voilà, ça on ne l'avait pas entendu ce matin encore, il y a une hypolaïs polyglotte. Voilà, une autre espèce, voilà. Là, elle chante là. Antoine, tous ces champs, quels qu'ils soient, ils abritent aussi certaines espèces ? Oui, tout à fait. On a des espèces emblématiques qui fréquentent les plaines de Champagne crayeuse. Notamment, on a entendu l'alouette des champs, on a vu le bruit en prouillet, la linotte mélodieuse. Il y a des haies avec la fauvette grisette. Et là, vous avez une zone de friche où on a un couple de tariers patres qui nichent. Il faut imaginer que si on n'avait pas ce type de milieu, cette petite jachère-là, cette espèce ne nicherait pas là, probablement, très probablement. Alors, là aussi, on peut constater qu'il y a pas mal d'éoliennes, un champ d'éoliennes. Est-ce que ce genre d'installation peut nuire à l'évolution des espèces, à l'évolution des oiseaux ? Écoutez, effectivement, l'éolien, quelque part, c'est bien. C'est une énergie verte. Par contre, ça a aussi un impact. Il ne faut pas oublier qu'une éolienne en bout de pâle, on est à 200 km heure. Et parfois, les oiseaux n'ont pas le temps de réagir et donc se font tuer sur le champ. Donc, il faut faire attention à l'endroit où on les installe. Il ne faut pas les mettre sur des couloirs de migration importants. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'il y a des installations qui sont faites, il y a toujours des études d'impact pour voir comment ça se passe. Dans cette campagne, colonisée par l'homme, les rapaces ont trouvé leur place. Aujourd'hui, ils sont trois. Une bus variable, un buzard cendré et un Milan noir. C'est croisé avec un Milan noir. Une espèce qui niche en Champagne, mais qui passe l'hiver en Afrique. Au bout de notre chemin, la route, elle nous mène tout droit à l'étang de Belleval. Là, on n'est plus en Champagne-Crayeuse, effectivement. Donc, on a quitté la Champagne-Crayeuse pour arriver du côté de l'Argonne-Marnaise. Donc, il y a justement beaucoup d'étangs forestiers. Et donc là, on va trouver des espèces emblématiques. D'ailleurs, juste quand on est arrivé, on a entendu la rousserolle effarvate, la rousserolle turdoïde. Et donc là, on va tâcher de voir un oiseau très particulier qui est la gorge bleue à miroir. Qui vit ici. Qui niche dans ce secteur-là. On essaiera de digiscoper. C'est-à-dire que dans notre safari photo, on va essayer d'utiliser la longue vue pour faire des photos ou des vidéos de la gorge bleue à miroir. Le digiscope, la bra-cadabra de l'ornitho moderne. Une connexion ingénieuse entre un smartphone et une longue vue. A peine tournée, les images sont envoyées sur les réseaux sociaux. Ce sera le cas pour ces échasses blanches. Une espèce qu'on voit très peu en Champagnardet. Chaque sortie d'Antoine est l'occasion d'effectuer un comptage. La prise de notes est géolocalisée et instantanée. Si il y a un mâle chanteur ici, de rousserolle effarvate, je vais le comptabiliser. Si j'en entends un autre à côté, je vais le comptabiliser aussi. Donc on va mettre deux individus. Là par exemple, les échasses, il y en a trois. Donc on va indiquer trois individus. Et ainsi de suite. Après, on peut s'amuser à compter tous les signes qu'il y a dans le front de l'étang, tous les cols verts, etc. Et donc tous ces éléments permettent d'enrichir les bases de données de sciences participatives. Et ensuite, je dirais les scientifiques qui ont besoin de données, utilisent ces bases pour faire des synthèses notamment. Eh bien, c'est une bonne petite journée que nous avons passées là. J'ai pris quelques clichés, j'ai vu pas mal d'espèces. Et en plus, dans la marne. Un vrai safari, quoi. A très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardelle. Et c'est pas fini. Allez, gorge bleu à miroir. Et puis, j'ai vu pas mal d'espèces.